A ce que j'ai vécu, à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson. Dans France, au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne, aux brouillères d'Ardèche, quelque chose dans l'air, cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche en France. Cette aire de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers, une révertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Rosse-Pierre, ma France. Celle du vieil bugot au-delà de son exil, des enfants de cinq ans travaillant dans les mille, celle qui construisit de ses nymphes usines, celle dont M. Thierry a dit, on a fait fusil, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres, des lueurs, s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, des artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Qu'elle monte des mines, des cendres, des collines, celle qui chante en moi la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses vinsines, celle de trente-six à soixante-huit chandelles, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, en France. Qu'elle monte des mines, des cendres, des collines, celle qui chante en moi la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses vinsines, celle de trente-six à soixante-huit chandelles, en... ... C'est parti ! Applaudissements